Les chaussures ça dérange pas, l'arbre automatique ça dérange pas, l'agence de voyage ça dérange pas. Tout ce qui est oriental, foulard, islamique, entre guillemets, parce qu'en vérité nos clientèles c'est pas que des musulmans, mais il va y avoir de toutes les nationalités, toutes les conflitions. Donc à partir de ce moment là je vois pas où ça dérange. Pareil pour l'alimentaire oriental, le vendeur de robes aussi pareil, le vendeur de meubles, pareil c'est oriental, tout ça ils veulent pas. Donc nous là on est en train de se battre pour pouvoir, déjà à la base c'était pour avoir une indemnité convenable. Maintenant le problème c'est qu'en face de nous on a des gens qui veulent pas dialoguer, donc nos avocats ils font leurs affaires, leur avocat, mon avocat ils font leurs affaires. Donc il n'y a pas de terrain d'entente, et à partir de ce moment là on part en guerre, parce qu'ils veulent nous imposer des choses qu'on ne veut pas. Et bien nous notre métier c'est ça, ça fait 20 ans qu'on fait ça, on peut pas du jour au lendemain le changer. Mais quand ils ne veulent pas de magasins examines là-bas, qu'est-ce qu'on veut vous imposer ? On m'a imposé de faire autre chose, on m'a dit de faire autre chose, trouver un autre article pour pouvoir travailler. Vraiment ? Exactement. Donc mon frère, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé quand même, il a demandé, il a demandé à avoir, en fait on a essayé de changer bonneterie, bonneterie, l'écharpe. Mais ça passe pas aussi, parce qu'il me dit non, c'est pas vrai vous allez faire votre article de château comme ils m'ont dit, de château. Parce que, déjà moi ça m'a choqué, je me dis, comment ça château, ça veut dire quoi château pour vous ? Je me dis, ouais, le voile intégral, etc. Je me dis déjà, je ne vends pas de voile intégral. Pas de nikah. Les écharpes, il n'y a pas de nikah, je ne vends pas ça. Parce que moi, mon métier c'est ça, c'est les foulards, les écharpes, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour la communauté musulmane. Il y a des clients, des communautés juifs, je fais des marchés partout dans la région. Communité juif, hindou, musulman, français, toutes les nationalités, toutes les origines, toutes les religions. Il n'y a pas de discrimination, nous on ne fait pas de discrimination. Pourquoi eux, ils nous imposent des choses qu'on ne veut pas ? On est libre de faire ce qu'on veut, on a un métier, on essaie de, entre guillemets, s'intégrer comme ils disent. Mais on est déjà intégrés, moi je suis né ici pour ma part, je suis né ici, je suis né 100% français. Je suis pas, et en fait ils font des différences, toi t'es pas français, t'es d'origine. En tant que français déjà, est-ce que tu dois t'intégrer si tu es français ? Non, j'ai dit entre guillemets intégration. C'est pas d'intégration, pour moi je suis pas, j'ai pas à m'intégrer, je suis français. Donc on n'arche rien alors ? Pour l'instant, moi pour moi je lâche rien du tout. Je parle en guerre définitive, il n'y a pas de marche arrière. La révolution est en marche et rien ne peut l'arrêter. Ciao.